Si coller un autoc peut paraître facile au premier abord, il faut prendre conscience à quel point c'est tout un art de bien poser ces petites affichettes. Laissez-moi vous montrer toute l'étendue de cet art. Pourquoi les autocollants ? D'abord, avant même de sortir son autocollant de sa poche, il faut se poser tout un tas de questions. Quel visuel choisir ? Où, quand et comment coller ? Quelle va être la portée de mon geste ? Etc. Effectivement, avant toute chose, il faut savoir ce que signifie un autocollant. La petite taille la réserve en majorité à un public piéton, qui a le temps et l'intérêt de remarquer ses petits dessins. Autant dire que pas grand monde y fait attention, ou même sans exagérer, dire qu'il s'agit surtout d'une préoccupation de personnes militantes. Les autres n'auront pour la plupart ne pas y accorder d'intérêt. L'autocollant est donc surtout une affaire de visibilité. Se faire connaître, affirmer un slogan, une revendication, auprès d'un public déjà plutôt réceptif. Mais son désavantage est compensé par son intérêt pratique. C'est léger et peu encombrant. On peut littéralement en stocker des centaines dans des grosses poches, voire des milliers dans un sac. Ça peut se poser vite, ce qui veut dire qu'on peut en mettre en équipe réduite. Attention toutefois de toujours être deux minimum, quoi qu'il arrive, par souci de sécurité. Maintenant qu'on l'a dit ça, on peut répondre à toutes nos questions. Quel visuel choisir ? Ceux qui vont porter les revendications qui nous sont chères, que l'on souhaite faire connaître aux autres personnes de gauche et aux personnes qui se préoccupent de la politique sans toutefois militer. Où est qu'en coller ? Dans les quoi on peut trouver des personnes potentiellement intéressées par les idées qu'on porte. Ou au contraire, pour recouvrir les idées nausées rebondes et réduire leur visibilité. Comment s'y prendre ? Déjà, on l'a dit, mais la mesure de sécurité de base est de ne jamais agir seul, quoi qu'il arrive, même en zone favorable. On sait jamais ce qui peut arriver à un ou une militant ou militante qui se fait griller par un réac qui passait par là. Ensuite, privilégiez les moyens de communication sûrs, tels signal, les mails cryptés, la rencontre physique, etc. Avec des personnes qui sont d'accord avec la façon de faire et les idées portées. Commencez par établir un petit groupe de personnes que vous connaissez et intégrer du monde au fur et à mesure des besoins et des volontés d'adhésion. Mais la question du recrutement et du niveau de confiance pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Là, vous pourrez vous mettre d'accord sur les jours et horaires idéaux pour mener à bien votre future action. Une fois une organisation établie, vous pourrez décider d'une zone géographique à couvrir de vos couleurs. Un quartier, un campus, des endroits assez fréquentés, etc. Ne vous mettez pas trop la pression bien sûr. Le socialisme, c'est quand même participer selon ses besoins et ses envies. Donc ne vous forcez pas à mort comme des stakhanovismes. Le stakhanovisme était une campagne de propagande soviétique en URSS, faisant l'apologie d'un travailleur et d'une travailleuse très productive et dévouée à son travail. Il provient du nom d'un mineur, Alexei Stakhanov, qui aurait réussi un exploit en extrayant beaucoup de charbots en une nuit. Il fut érigi en modèle de productivisme par Staline. Bien sûr, ça a servi d'excuse pour imposer des cadences et un contrôle plus sévère des prolétaires. Fin de parenthèse. La pause. En pratique, c'est du bon sens. La manière de faire, que je trouve personnellement la plus efficace, c'est de placer d'abord le milieu, puis d'étaler les bords du centre vers l'extérieur. Sur les otoc rectangulaires, ça veut dire aller vers les coins, afin d'éviter que de l'air se trouve piégé entre la surface et l'autocollant. En général, par la suite, j'appuie sur l'otoc afin de m'assurer que tout le papier adhère bien à la surface. Pensez à bien vous laver les mains après l'action, bien sûr. Vous pouvez faire de même en commençant par un bord, puis en allant vers l'autre bord, mais je trouve cette opération assez délicate, car elle risque de plus de provoquer des complications lors de la pause. Bien sûr, choisissez une surface lisse, dure, propre et sèche. Un matériau rugueux, mou ou avec de la saleté, voire humide, collera mal et sera facile à arracher. Dans la pratique, un autocollant ne dure jamais plus d'une semaine en milieu hostile. Si vous coulez chez les bourges, vous pouvez être sûr que ça ne fera pas de vieux os. Mais au moins, vous aurez recouvert les autres fachos. Au passage, autant que possible, ne vous contentez pas d'arracher les autocollants fascistes. Recouvrez-les de vos idées à la place. Leur enlever de la visibilité, c'est la moindre des choses. Construire une riposte antifasciste, et là, on commence à parler sérieusement. En terrain plus populaire, voire carrément militant, ça peut durer plusieurs mois, voire des années. Et ça fait plaisir de voir qu'un des autocollants, qu'on a mis par-dessus un portrait de facho, est resté, lui, une année dans un quartier qu'on apprécie. Autant que possible, vous pouvez profiter des actions pour sociabiliser avec les autres militants et militantes. Prendre un temps avant et ou après l'action pour discuter d'autres choses que l'action, pour faire plus ample connaissance avec les camarades, bref, pour sympathiser. Ne prenez pas la chose trop au sérieux, sinon vous risqueriez de vous lasser vite. Et puis, militer, c'est aussi mettre en place le plus tôt possible des formes de vie plus proches de nos idées. Donc j'espère que vos idées vous poussent à rire, blaguer, détourner les affiches de fachos, les publicités, etc. Car c'est peut-être le plus important dans un collage d'autocollants, et au final dans toute action militante, se retrouver pour sociabiliser et construire des rapports qui conviennent à nos convictions. Se fournir. Pour vous fournir en autocollant, il y a pas mal de sites et d'organisations politiques qui proposent d'en vendre à prix raisonnable. Lien en description. Si vous êtes adhérent ou adhérent d'une organisation politique, vous pouvez vous débrouiller pour en avoir régulièrement dans vos poches et recevoir occasionnellement de gros stocks pour porter vos idées et suivre les campagnes de votre syndicat, parti et ou orga préféré. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite le meilleur. C'était Dan Artub pour vous servir. A bientôt. C'est-ce que tous les annars sur le dance floor on lève les doigts ? Ouais, cœur de pirates qui battent sous nos fesses de princesses ont donné lui la force de buter papa ! La force de buter papa !